Je m'appelle Corinne Maillère, je suis écrivain et je viens présenter un livre qui s'appelle Me First, Manifeste pour un égoïsme au féminin, et qui donne aux femmes toutes les raisons et tous les trucs de se désengager du travail domestique qui leur prend beaucoup trop de temps et qui les empêche finalement de déployer leurs ailes de géante. J'ai fait mon coming out en tant qu'égoïste avec ce livre, puisque auparavant je m'étais déjà livré à des actions égoïstes dans le cadre de mon couple, de la famille et des enfants. Avec ce livre, je pense que j'ai été beaucoup plus loin, j'ai levé très haut la bannière de l'indépendance égoïste. Si les femmes étaient plus égoïstes, ça impliquerait des gros changements dans la société, alors des changements qui pourraient être progressifs ou rapides, et ça serait très intéressant de voir ce qui se passerait si d'un coup elles se mettaient à dire « l'essentiel pour moi c'est de vivre pour moi, au fond ». Et j'ai plus envie de me consacrer au bien-être du compagnon, aux activités des enfants et à l'harmonie, au fond, de tous les gens qui vivent autour de moi et qui vivent avec moi. Alors les hommes ne sont pas tous égoïstes, mais c'est vrai que l'égoïsme est un défaut qui leur est facilement pardonné, alors qu'il est beaucoup moins pardonné aux femmes qui, quand elles sont montrées du doigt comme égoïstes, sont considérées comme des traîtres quelque part, puisque les femmes doivent être disponibles pour s'occuper des autres, pour assurer le soin des autres, pour s'occuper du care. L'égoïsme est très mal perçu chez une femme. Alors les hommes ne sont pas conscients d'être égoïstes. Beaucoup pensent aujourd'hui d'ailleurs qu'ils sont féministes, qu'ils ont fait beaucoup de progrès par rapport à leur propre père, et ils ne sont pas du tout conscients qu'il y a encore un gros problème de répartition du travail domestique, parce qu'au fond, c'est vrai, ils font davantage que leur propre père, mais cette implication ne parvient pas à rééquilibrer finalement le travail entre hommes et femmes, puisque tout le monde fait davantage en fait, les femmes aussi travaillent davantage à la maison. La recette pour être une bonne égoïste, c'est déjà de s'interroger pour savoir si tout ce qu'on fait à la maison, dans le couple, avec les enfants, les parents, etc. Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire ? Se demander aussi si par hasard, il n'y aurait pas un homme dans le coin qui pourrait prendre en charge une partie du travail entre guillemets naturel des femmes. Je pense que tout commence là par une réflexion et ensuite par de l'action, c'est-à-dire faire moins, assumer moins de tâches, se consacrer plus à soi-même, se défiler, laisser faire les autres, prétendre qu'on est fatigué, dire de façon frontale qu'il y a ci et ça qu'on n'assumera pas parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on a trop à faire. Je pense qu'on est plus heureux si on est égoïste dans le sens où l'égoïsme entendu au sens de vivre pour soi. Parce qu'au fond, je pense que le but de la vie, c'est d'arriver à faire des choses un petit peu intéressantes par rapport à la marge de manœuvre dont on dispose, qui est limitée mais où on peut quand même essayer de faire des choses qui nous ressemblent, qui sont amusantes, qui sont intéressantes. Si on ne vit que pour les autres, si on se consacre uniquement au collectif, à la fin on est volé quelque part, enfin il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, auxquelles on a renoncé, on finit aigri et c'est quand même dommage. Alors que si on vit pour soi, autant qu'il est possible, il n'y a pas de ressentiment puisqu'on a fait ce qu'on voulait dans la mesure du possible.